Et salut les loulous ! Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG ! Alors du coup, on se retrouve encore une fois pour un nouveau deck, donc aujourd'hui ce sera Croc les plumes. Toujours les blagues hein, bien sûr. Donc Karcha Croc X, c'est le deck, enfin c'est le Pokémon principal du deck. Qu'est-ce qu'il a ce petit Karcha Croc ? Donc 320 PV Terra Crystal de type O, et vous allez le voir, il a des attaques très 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 intéressantes. Donc Hydro Atterrisseur. Putain, je viens de découvrir que c'était ça le vrai nom de l'attaque, je me trompais tout le temps. Donc 160 pour une énergie combat, extrêmement fort hein, ça c'est complètement abusé. Et en plus l'effet, donc attaché jusqu'à 3 cartes énergie combat de votre pile de défosses à vos Pokémon de banque, comme vous le voulez. Donc en gros, littéralement, vous défaussez de l'énergie et vous régénérez absolument tout. Donc c'est complètement abusé. Il a 0 de retraite, donc c'est trop trop bien. Plongée Sonic, on défausse 2 énergies de ce Poké et il inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon. Donc n'importe qui. Donc ça, ça peut être utile pour sniper un Pokémon affaibli sur le banc. Ça vous évite d'utiliser un ordre du boss. Attention tout de même à Manafie, qui peut complètement bloquer du coup cette attaque. Voilà, donc je dirais que Karcha Croc a beaucoup d'avantages. Il a des bons PV, une bonne attaque, mais 160, ça lui permet pas de tout shot absolument tout. Il y a des Pokés qui vont survivre. Et 160, le problème c'est que du coup, la plupart du temps, vous ne one-shotez pas les adversaires. C'est hyper rentable en termes d'énergie, de cour en énergie, de dégâts et en plus d'effets extrêmement utiles. Mais tout seul, Karcha Croc, il ne pourra pas tout faire. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Vous pouvez combiner avec Lucario, Groudon, qui sont des combos extrêmement pratiques. Parce que du coup, non seulement il pallie les faiblesses électriques de Karcha Croc, mais en plus, il fonctionne naturellement avec des énergies combat. Moi, j'ai fait une autre version. J'ai fait la version Altaria. Donc voilà, j'utilise cet Altaria, donc une ligne de 2-2. Il a l'attaque éco-magique. Déplacez tous les marqueurs de dégâts de l'un de vos pokémons de banc vers le pokémon actif de votre adversaire. Donc ça, extrêmement pratique. Je vous explique pourquoi. On voit que Karcha Croc a 320 PV et il a 0 de retête. Vous pouvez quasiment encaisser toutes les attaques. Vous encaissez l'attaque, vous partez en retraite, après avoir fait votre première attaque, bien sûr, pour essayer de recharger le Altaria. Et ensuite, vous mettez votre Altaria pour essayer de le soigner complètement, tout en mettant KO le pokémon adverse. Donc c'est une stratégie risquée, parce que du coup, Altaria a la même faiblesse que Karcha Croc. Si Altaria était de type combat, souvent le type combat est fort contre le type électrique. Donc il y aurait eu un espèce d'équilibre, mais ce n'est pas le cas, malheureusement, dans ce deck. Donc si vous tombez contre un deck électrique, vous avez quasiment perdu. Il n'y a que Karmash qui peut essayer de faire quelque chose, mais bon, vous voyez, il fait 50 dégâts, il fera 100 avec la faiblesse. C'est pas énorme. Enfin bref, c'est assez complexe. Un échange et une corde sortie, ça sert toujours. J'aurais pu les enlever pour mettre de la place, honnêtement. Je les ai gardés, parce que par défaut, c'est que des fois, ça nous sauve un peu la mise. Quand on est bloqué avec un Gricknot ou avec un Castornau, qui ont quand même deux de retraite. Donc ça, c'est assez gênant. Donc de temps en temps, ça peut servir. L'effet Blobol, Hyperbol en 4-4. Le pass de combat 4, parce qu'on a quand même besoin d'un peu de setup. Le Super Boban, évidemment. Luanté reste extrêmement utile pour aller chercher les énergies qu'on veut ensuite défausser, puisque notre but, c'est ça, c'est défausser de l'énergie pour rapidement les attacher à tous nos pokés. 3 Blanche Sim, parce que de toute façon, nous, on n'a pas de talent. Donc autant mettre Blanche Sim pour bloquer les talents des ex-adverses, qui pourraient être gênants. Les Machines 3, 4 Nashara, évidemment, puisqu'on a un type O. Donc autant profiter de Nashara, qui permet de faire des combinaisons extrêmement puissantes. Les ordres du boss, et seulement 9 énergies combat, puisqu'en vrai, il est assez économe, le deck en énergie. Donc voilà. Bah écoutez, je vous propose de se retrouver en partie directement. Allez, c'est typard. Bon, première game. Comme je vous l'ai dit, il faut prier pour pas avoir un deck électrique. Parce que si on se tape, par exemple, excusez-moi, un Mirai Don maintenant, on est mal. Parce qu'il va vraiment nous déchipter. Et notamment, le problème, ça va être le Raikou. Parce que comme on va stacker un peu sur le banc quelques Poké, on va vraiment se faire défoncer, en fait. Raikou, il est très 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 économe en énergie. Et il tape très très fort avec la faiblesse. En fait, dès qu'il fait 160, il nous one-shot. Et 160, ça fait genre... Allez, 8 Poké maximum sur les bancs, quoi. Même pas. Ça fait moins, ça fait combien ? Ouais, ça fait 7 Pokémon sur les bancs, en total. Donc ouais, ça va très vite. Oh non ! On est contre un deck, Moulin. On va se faire... Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Donc là, on est tombé contre le deck... Euh... Tope... Non. Trio Pico. Voilà. Donc Trio Pico, il va nous mouliner, en fait. Tout simplement, il va vider notre deck, il va le détruire. Son but, ça va être ça. En gros, il lance 3 pièces. Et pour chaque face, il détruit 3 cartes du dessus de notre deck. Donc je peux vous dire que c'est costaud. Donc Quencher, on va s'en servir tout de suite. Et je vais mettre Blanche Sim pour l'empêcher de se setup. Voilà, j'ai mon Knotor, j'ai mon Hyper Ball. Je mets mon Blanche Sim. Je mets une énergie avec Rick Note, comme ça, c'est fait. Et puis on va juste attaquer. Et le tour est terminé. Ah, mais je pouvais utiliser Nachara. Ouais, mais ça ne me servait à rien, je ne pourrais pas évoluer. On ne va pas consommer Nachara pour rien. On va la jouer le prochain tour. Déjà, on va garder notre Hyper Ball, si possible. Il va me falloir des cartes à défausser. Mais il me faut le Castorneau, là. Sinon, je suis bloqué après. Ah, bon, bah, dommage. J'avais une extrêmement bonne main, une main parfaite. C'est trop dommage. Bon, bah, j'ai deux bonbons et j'ai Nachara. Donc, finalement, ça va le faire. Je vais essayer de prendre l'Hyper Ball avec Nachara. Et puis, ça va être bon. Là, l'avantage, c'est qu'on est assez bien setup. Lui, on voit qu'il va commencer à mouliner. J'ai-t-il le ton ? Je le pose. Nachara. Donc, je prends ça. Attendez. Excusez-moi. Donc, le super bonbon pour le Karchakrok. Alors, si vous m'entendez, je suis un petit peu enrhumé. Donc, là, j'ai l'attaque. Je peux battre en retraite. On va en profiter. Qu'est-ce que je peux détruire en vraie machine ? On s'en fout. L'autre, il a cinq cartes. De toute façon, je ne pourrais pas lui réduire. Donc, je vais prendre direct mon Castornau. Donc, Castornau, comme ça, on va commencer à piocher. On va se mettre bien. Bon, Castornau, le problème dans ce deck, c'est qu'on a tendance à être bloqué, des fois. À avoir une main un peu... Vous voyez, par exemple, quand vous tombez avec des bonbons, des machins comme ça, c'est compliqué. Des fois, vous ne pouvez pas vous en dépatouiller. Et je n'ai pas la place de mettre Rengourmand dans le deck. Rengourmand, normalement, il faudrait le mettre. Mais je ne l'ai pas mis. Donc, des fois, ça me bloque. Je vous avoue. Après, voilà. Moi, je voulais vous montrer ma version du Karchakrok. Sachant que je suis un grand fan du Altaria. J'adore ce Altaria. Je trouve que cette attaque, avec les pokés qui, justement, qui ont 300 PV, quand vous tanquez une attaque, ça peut vraiment bien détruire l'adversaire. Là, le problème, c'est qu'il va essayer de détruire mon deck. Bon, il n'avait pas eu de chance. Normalement, vous voyez, des trousseurs, ça détruit les... En fait, il regarde les 5 cartes du dessus de mon deck et il détruit tous les objets qu'il y trouve. Donc là, autant vous dire que maintenant, il va se mettre bien. Ouais, là, le Triopiko, vous voyez, lancé 3 pièces et il défausse les 3 cartes du dessus de mon deck pour chaque face. Ça peut aller très vite. Ça fait 9 cartes s'il a 3 faces. Donc, je peux vous dire que c'est extrêmement dangereux, en vrai. Alors, ça reste un deck un peu troll. Parce que vous voyez, Triopiko, il a pas de... Il a 2 de retraite. Son attaque, elle coûte 3. Et il a 90 PV. Donc, vraiment, c'est quand vous jouez ça, c'est vraiment vous moulinez, c'est tout. Il n'y a pas d'autres objectifs derrière, quoi. Alors, ça peut être très, très drôle à jouer, par contre. Parce que le but, du coup, c'est que l'adversaire, il perde parce qu'il a plus de deck. Bon, il a une face, heureusement pour nous. Donc, on perd 3 cartes. L'avantage, c'est que nous, on peut régénérer nos énergies. Le problème, c'est que si on reste bloqué avec ce truc, on va être embêté. Donc, je vais faire ça, déjà. Je vais faire une machine. Je sais que c'est pas le meilleur truc. Mais il faut absolument que je chope un échange ou une corde sortie. Enfin, un truc, quoi, qui puisse me... Ouais, voilà, parfait. Il faut que je chope de quoi me libérer de cette situation. Voilà, parce que lui, son but, de toute façon, il va faire des ordres du boss et des attrapes pokés exprès pour me bloquer. Ça, ça va être son... Je vais mettre un Gritknot. Voilà. Et là, il faut que je mette KO. Oui, je vais attacher de l'énergie à Castorno, notamment, si je peux. Alors, je vais faire Paf. Paf. Voilà. Comme ça, il peut battre en retraite, mon Castorno. Parce que je sais que son but, c'est ça. Ça va être de nous bloquer avec des ordres du boss ou quoi, en fait. C'est un peu comme les decks contrôles, vous voyez. Les decks contrôles qui vous empêchent de jouer. Mais là, c'est un peu de ce style-là. C'est-à-dire que, vraiment, son but, c'est je vous empêche de jouer et puis c'est tout, quoi. Attrape, riposte. Qui c'est qui va me mettre ? S'il met le Altaria, c'est pas si mal. Eh bien, c'est pas si mal. Le problème, c'est que j'aurais voulu attaquer avec le Altaria. Mais je peux pas tout avoir. Cache niché. Donc là, il m'a fait combien ? Il doit en avoir 4, des attrape, riposte. Il en a fait 2. Et les ordres du boss, il doit en avoir aussi 4, je pense. Ou l'ordre 3-3 ou 2-2, peut-être. Mais dans tous les cas, il est obligé, je pense, d'avoir au minimum 4 cartes pour changer mon Pokémon actif. Là, il est en train de préparer son trio picot. Si je pouvais, l'ordre du boss, ça serait pas si mal. Je pense que je vais faire ça, regardez. Paf. Je mets lui. Et... Aïe, 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 aïe. Bah, j'ai pas le choix. Pour l'instant, je fais Hydroglycer. Atterrisseur, pendant. Et du coup, je vais attacher... Altaria. En fait, j'aimerais bien attaquer avec Altaria, parce que vous voyez, sa deuxième attaque fait quand même 90. Alors, c'est pas ouf, hein. Mais le but, c'est que je puisse me débarrasser de Mimikyu, en fait. Enfin, de Mimiky, pardon. Pivonia. Donc, il va changer, voilà, ses 3 cartes avec 3 cartes de sa main. Je suppose qu'il va essayer de chercher du trio picot. Ou des attrapes riposte, ce genre de trucs. De toute façon, là, il m'a bien gêné avec son Mimikyu, hein. Donc, je suis bien bloqué. Ça, en vrai, trio picot, c'est un deck rigolo à jouer. C'est très basé sur la chance, et c'est pas du tout, c'est pas vraiment compétitif. Mais, quand même, hein. Vous pouvez win des games comme ça. Évidemment, il vous faut 4 trio picot et 4 topico, parce que sinon, vous n'avez aucune chance de mouliner le deck adverse. Après, vous pouvez le combiner avec d'autres cartes, hein. Par exemple, vous pouvez mettre des maillets écrasants pour casser les énergies adverses. Là, vous voyez, il a mis les détrousseurs aussi pour casser les objets de mon deck, et donc casser encore plus de cartes. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. En plus, vous pouvez jouer double turbo, vu que lui, il s'en fout, il a pas besoin d'être... Il veut pas attaquer. Vous pouvez aussi jouer, du coup, cette carte. L'énergie inversion qui fonctionne sur les pokémons évolutifs sans règles, ce qui est le cas de trio picot. En vrai, ouais, ouais, c'est assez droit à jouer, en vrai. C'est pas un deck contrôle pur, en plus. Vous voyez, c'est pas un deck qui vous bloque vraiment, vraiment. Son but, c'est quand même de vous mouliner le plus vite possible. Donc, en soi, il va essayer d'attaquer. Il vous ralentit, mais il essaie d'attaquer, quoi. C'est pas le deck contrôle qui va juste gagner en étant invincible et vous êtes complètement bloqué, quoi. C'est pas le même style de deck. Donc, Wenshi, on va le faire. Qu'est-ce qui pourrait me sauver ? Un autre Tilton ? Il me le mettra pas KO, de toute façon. Le premier. On va pas remplir le banc, hein. Ça sert à rien du tout, en fait. Vous savez ce qu'on va faire ? Machine. Donc, lui, ça va lui redonner des cartes. C'est pas grave. Mais moi, il me faut un maximum d'énergie. Voilà, regardez. Moi, ce qu'il me faut, c'est ça, en fait. Il me faut toutes mes énergies dans ma défosse. Pour que je puisse, tout simplement, les attacher à mon Altaria et tout. Voilà. Là, on est bien. Regardez, j'en mets trois. Une là. J'en ai combien dedans ? J'en ai deux. Là, je fais le Castornau. Voilà, nickel. Et là, je fais Hydro, Atterrisseur. Et comme ça, mon Altaria, il est prêt. Et il peut se débarrasser de tous les pokés adverses. Vu qu'au moins, il a pas d'encadrer règles. Là, ils ont tous de l'énergie. Son seul moyen, c'est de me faire le maillet écrasant. On va voir s'il l'a. Normalement, je pense qu'il va le jouer avec. S'il joue pas avec, c'est dommage, ça va le... Je sais pas ce qu'il a mis, en fait, comme carte à la place. Voilà, Triopico, je sais pas. Il en a peut-être plusieurs. Dans tous les cas, nous, on pourra pas faire mieux. Après, je pourrais essayer de sniper son banc avec le Castornau. Parce que là, ça risque d'aller très très vite. Autant, je vais perdre... Je vais me faire mouliner avant. Parce que là, j'ai quand même perdu deux attaques. J'aurais peut-être dû attaquer Karchakrok. Vous savez, faire la deuxième attaque. La plongée Sunik, j'aurais dû faire ça. J'aurais pu sniper le banc, en fait. Mais ouais, parce que je pensais trop, en fait, à stacker sur mon Altaria et tout. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, à partir de maintenant, il faut mettre KO absolument tous les tours. Il faut pas attendre. Donc, je pense que je vais direct commencer par ça. Je vais faire plongée Sunik. Je vais pas perdre de temps. Donc là, on voit en plus que toutes mes énergies de mon deck sont là. J'ai les 9 énergies. Elles sont à la fois attachées et dans ma main. Donc là, j'ai pas le choix. Je pense que je vais faire plongée Sunik et je vais sniper ces trucs sur le banc direct. Regardez, on va faire comme ça. Paf. Plongée Sunik. Et là, je snipe sur le banc. Et au prochain tour, je fais évoluer un autre... Un autre Karchakrok, je pense. Voilà. Comme ça, je le snipe. Et si je peux, je fais un ordre du boss avec mon Altaria. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il me faudrait quand même un autre Karchakrok parce que sinon, je pourrais pas recycler mon énergie, là. Karchakrok, l'avantage, c'est ça. C'est que vous pouvez vraiment recycler votre énergie et tout. C'est trop bien. Intrappé poste. Qui me met là ? Eh bah, c'est pas grave. Ça, c'est très bien. Je vais le faire évoluer, puis on va attaquer. Ah, énergie propulsion. Il aurait pu faire l'inverse aussi. Il aurait pu l'attacher à un de ses pokés de banc. Mais ouais, mais lui, il voulait battre en retraite, je pense, du coup. Ah non, pas machine. J'avais deux Nachara. Putain, je vais perdre mes Nachara, du coup. Bah, tant pis, je ferais hyperbole pour chercher le Karchak. Hyperbole, et puis après, que nos torts, on va voir ce qu'on chope. Enfin, casse-torneau. Bon, bah, pitié, pas trois pièces, sinon je suis mal. Bon, une face. Il a pas trop de chance, quand même. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça nous arrange. Alors, Megakan. Est-ce qu'on commencerait pas à recycler du poké, là ? Euh, non, on va garder pour après les Megakan. Là, je vais juste prendre Karchakrok, déjà, au moins, c'est fait. Et là, j'ai fait un Sif travailleuse. Est-ce que je peux choper des bonbons SVP ? Eh ben, voilà. C'était pas trop demandé, hein. Donc là, on va faire Hydro-atterrisseur. On lui casse la gueule. Et puis, on recycle l'énergie, hein. Donc là, j'en ai deux, c'est simple. Je vais prendre ça. Et comme ça, on va sniper à l'infini. Parce qu'il met pas Manafie sur son banc, en fait. Donc, tant qu'il met pas Manafie, on est tranquille. Voilà, passe de combat. Je suppose qu'il jouait... Ah non, il joue pas du tout Nachara dans son deck. Mais vraiment, zéro. Parce que Nachara, ça pourrait passer, hein, dans son deck. Vu qu'il est basé sur un type O. Ça peut servir, hein. Mais je sais pas s'il en a vraiment l'occasion de s'en servir. C'est pour ça, quoi. C'est vrai que son deck, c'est... C'est spécial. Après, moi, je l'ai rechargé en carte, hein. Faut pas oublier. Faut pas oublier que je l'ai rechargé en carte, hein, mon adversaire. Je lui ai quand même fait des machines plusieurs fois, alors qu'il avait que trois cartes, quoi. Voilà, c'est un peu ma faute aussi s'il peut jouer autant. Là, il a perdu quoi en énergie ? Il a perdu deux inversions et deux doubles turbos. De toute façon, il va jouer Selene, je pense, dans son deck. Selene, c'est une carte qui permet de régénérer n'importe quelle carte de la défosse. Par contre, c'est basé sur la chance. En gros, il peut remettre des énergies spéciales dans son deck. Ou alors, il peut jouer Recharge de Rose. Non, Sauvegarde de Rose. Et Sauvegarde de Rose, ça permet de régénérer tout. C'est-à-dire un Pokémon, une énergie, donc ça peut être aussi une énergie spéciale. Un stade et un je sais plus quoi après. Un Poké, énergie, stade. Et le quatrième, je crois, c'est... Je sais pas, j'ai oublié. En tout cas, il peut régénérer quatre cartes d'un seul coup. Mais c'est quatre cartes différentes de chaque catégorie. L'avantage, c'est que vous pouvez remettre les énergies spé. Après, je sais pas si elle est encore légale, Sauvegarde de Rose. On la voit tellement jamais que... Oh, il a pas de bol, là. Ah, c'est chaud, là, quand même. Trois piles, quand même. Bon, je vais mettre Karcharodon. Non, Manafie, on va pas le mettre. Manafie, on va pas le mettre. Là, j'ai quoi ? J'ai du Alteria. Bon, il a concédé. Bon, écoutez, les loulous, c'est dommage pour lui. Il a vraiment pas eu de chance parce que, en vrai, ça aurait pu être plus serré que ça. Mais il avait sûrement plus de triopico. Donc, je pense que, ouais, ça s'est joué comme ça. Allez, on se retrouve pour la suivante. Allez, partie suivante. Donc, pile. Let's go. Donc, cette fois, je sais pas trop contre quoi on tombe. J'ai juste vu que le gars avait une boîte de deck type feu. Peut-être que c'est vraiment du type feu. J'en sais rien. On va vite le savoir. En tout cas, on attend de voir. Si c'est du Dracofeu, théoriquement, on n'aurait pas vraiment l'avantage. Puisque Dracofeu, il serait de type ténèbre. Donc, bon, ça ferait un fight... Ah mince, il a 330 PV. Bon, ça serait pas un fight à notre avantage. Mais néanmoins, tant qu'on se fait pas one shot, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas récupéré 5 cartes récompenses. Bah, en fait, on est tranquille. Donc, en vrai, ce serait un combat assez équilibré. On pourrait gagner grâce à Altaria qui nous soignerait. Mais ouais, ça pourrait être un combat assez équilibré. Pour l'instant, en tout cas, ça commence pas bien pour nous. On a quand même que nos torts. On a le pass. On a le pass. On a sentier. A voir ce qu'on peut faire. En tout cas, selon ce que c'est... Bon, ok. C'est Dracofeu, arcanin. Ou alors, c'est juste arcanin. Parce que si c'est juste arcanin, c'est différent. Parce qu'arcanin, c'est plus facile même. Parce qu'on a l'avantage, en fait. On aura l'avantage du type. Ok, hyperbole. Bon, voilà ce qu'on va faire. Sentier. Pass. On va mettre ça et ça sur le banc. Hyperbole. Machine. Hyperbole. Paf. Megacan. On a une deuxième. C'est pas grave. Un deuxième. Ricknot. Une machine. Hop, il a six cartes. C'est parfait. Voilà. Ah. Donc là, on est genre ultra bien, en fait. Ah, putain, j'aurais dû faire le pass. Je vais mettre un deuxième que notre. Comme ça, on pourra bien piocher. Je mets une énergie à lui. Je bats en retraite. Je mets un Greeknot. Comme ça, s'il me met KO, ce qui est peu probable, étant donné qu'il lui faut trois énergies arcana, on est tranquille. Alors, problème, c'est que notre main est pas terrible. On a vraiment pas une bonne main, les loups. Là, on a vraiment tous les pokés de notre deck dans la main. Donc, il y a moyen qu'on se fasse bien défoncer. Ok. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc là, ouais, il a l'hyperbole. En fait, le problème, c'est que la machine, elle m'a viré l'hyperbole. J'aurais bien voulu avoir castorneau, mais c'est trop tard. Je pouvais pas tout avoir dans la main. Donc là, il faut prier que je chope quand même une carte qui puisse me permettre de mélanger, ou un castorneau, ou un truc comme ça. Parce que là, je suis bien bloqué. Là, je sens venir le duel pas intéressant, où je vais juste me faire enchaîner. En tout cas, il faut surtout pas que je l'attaque, parce que ça augmenterait ses dégâts pour l'instant. Ok, donc, passe de combat. Donc, c'est vraiment horrible jusqu'au bout. Bon, bah, on va faire évoluer, de toute façon. On n'a rien à perdre. Allez, c'est une catastrophe. Les loulous, là, je suis en top deck, l'état allemand. Je suis en top deck, donc il va falloir attendre. Bah, lui, voilà. Lui, par contre, il a castorneau, donc... Putain, il est bien. Il se met très, très bien. Évidemment, je pense pas qu'il va me faire une machine. Ce serait trop gentil de sa part. Ouais, donc, d'accord, ok. Recherche pro. Donc là, il s'est vraiment mis super bien, quoi. Il a une nouvelle main toute fraîche. Il a toujours le castorneau à utiliser, en plus. Donc là, il peut vraiment avoir un bon tour. Un bon tour de setup. Il va peut-être faire flamme éclatante. Voilà, bon, bah, là, au moins, je suis sûr d'être... Là, je suis KO, hein. 250. Je pense qu'on va mettre Greeknot, au pire, avec un peu de chance, je chope ce qu'il faut. Mais là, il est en train de me tuer tous mes pokés, là. Karchakrok. Ah, j'ai Karchakrok, mais j'ai pas de... Alors, attendez. Ça vaut le coup que je mette Karchakrok. Non, est-ce qu'il pourrait me le blesser ? Là, au pire, je perds un Greeknot, ça revient au même. En fait, là, j'ai un gros souci, c'est qu'il me faut Castorneau, ou Machine, ou Nachara, ou... Enfin, quelque chose, quoi. Et tant que je pioche pas ça, malheureusement, je suis vraiment mal. Parce que j'ai une énergie, là. J'ai un Greeknot. Enfin, j'ai deux Greeknot, parce que lui, il va sûrement suivre. Ah, quoique, il perd du temps à attacher de l'énergie à son Arcana. Arcana, c'est chiant, parce que trois énergies à chaque fois... En fait, si vous jouez avec le... Comment il s'appelle ? Voilà, donc déjà, il y a le Dracofeu qui double les énergies feu, que vous pouvez jouer avec. Mais vous pouvez également jouer avec le Karma du rat, qui propulse les énergies des pokémons de banc. Et donc, avec le bassin de magma, vous pouvez attacher deux énergies par tour. Et ça tombe bien, regardez. Deux énergies feu, il prend. Donc, avec, je pense que Karma du rat, avec bassin magma, et des multi-exp, ça peut encore mieux fonctionner, Arcana X. Je pense que le mieux, c'est ça. Pour ce Arcana-là, je pense que Karma du rat, c'est peut-être le meilleur combo, en fait. Parce que vraiment, je vous dis, un bassin de magma accumulé avec l'énergie de votre main, vous pouvez attaquer constamment. Et comme Arcana, il veut pas quitter le poste actif, étant donné qu'il a quand même trois de retraite, bah, globalement, c'est ce qu'il arrangerait, en fait. Alors, nous, notre avantage, c'est qu'on le met KO en un coup, hein. On fait 160 x 2, vu qu'on est type haut. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse attaquer, déjà. Et là, actuellement, on peut juste rien faire, vu qu'on est complètement bloqué. Ah ouais, il défausse de l'énergie, c'est très bien, c'est pour... Ah oui, mais non. Ah ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est pas si bien. Parce que là, il peut pas attaquer, du coup. Après, il peut pas en attacher, il a déjà attaché à ce tour. Moi, je trouve que c'est le défaut de ce Arcanin, c'est qu'effectivement, combiner à Dracofeu, c'est bien, mais c'est pas... Je pense que c'est pas le meilleur combo, parce que le... Vous voyez, le Dracofeu Pokémon Go, il met quand même pas mal de temps à tomber, quoi. Il lui faut le Super Momon, il faut le machin, il faut le... Oh non, pitié, pas ça. Oh, on a le Super Momon. Ah ouais, ça sert à rien, je vais pas me mettre, parce que je vais prendre 280 de dégâts, et si j'attaque, ok, je le mets KO, mais d'ailleurs, je suis mort aussi. Euh... De toute façon, j'ai tous les Gricnotes. Au pire, il mélange ma main, quoi, c'est pas grave, ça m'arrangerait. Je suis sûr, si tu mélanges ma main, là, en dessous, ça met ses trois cartes, j'ai une chance d'avoir Castornau. Donc là, ouais, les loulous, des fois, ça arrive, hein. Malheureusement, ce deck, j'ai jamais réussi à l'équilibrer, même en changeant les Pokémon, genre Altaria et tout, parce que... Je sais pas pourquoi, quand je joue ce deck, même si je mets Rongourmand ou quoi, je suis toujours bloqué. Voilà, même avec les variantes que j'ai testées, c'est-à-dire avec Groudon et tout, Lucario, etc., j'étais tout le temps bloqué. Je sais pas, c'est comme ça, c'est ce deck et... J'arrivais pas à le rendre. En fait, il faudrait au moins, genre, je pense, quatre professeurs, quatre charges du prof, et genre quatre machines pour être sûr d'être plus bloqué, quoi. Mais je suis tout le temps bloqué, parce qu'entre le pass, le bonbon, les nashara, les machins, en fait, vous êtes bloqué, quoi. Vous avez beau mettre des hyperboles, si vous en avez pas quatre, pourtant, c'est le cas, j'en ai quatre, ça casse pas votre main. Et des fois, justement, vous voulez pas casser parce qu'il y a trop de cartes précieuses. C'est vraiment pas... Ouais, c'est pas pratique du tout, ça. À vous, après, de voir, hein, si vous jouez Karchak Rockex, essayez de modifier, peut-être, la combinaison. Au lieu de mettre que nos torts, on pouvait tenter des combinaisons avec Kirlia, peut-être. Kirlia, au moins, ça vous empêche d'être bloqué. Mais dans tous les cas, il faut que vous fassiez évoluer. Donc, il faut défausser. Donc, dans un deck comme ça, des fois, c'est un peu gênant. Mais en vrai, ça passe. Je pense que ça passe bien aussi. Et là, on prie, donc. On est toujours en top deck. Ça fait cinq tours qu'on est en top deck, là, au moins. Donc, ouais. Cinq tours où on est en train de chialer. On se met pas bien, bien, bien. Je vous le dis, on est très, très mal, là. Tant qu'on ne chope pas une carte pour redémarrer, c'est horrible. D'ailleurs, lui, il pourrait battre en retraite. Ah ouais, mais il a attaché le multi-exp à celui de son... Sans bon. Donc, du coup, je suppose qu'il veut pas perdre ça, en fait. Il veut garder son multi-exp. Bon, ben voilà, il nous fait flammer avec l'attente. Je pense que je vais mettre le karmash. Et ben, on va voir sur quoi on tombe. Là, moi, je vous dis, le vrai problème, c'est qu'il nous faut une carte pour piocher. Hyper bol. Heureusement, les loulous que j'ai mis karmash. Allez, c'est parti. Enfin. Enfin, Castorneau. Ça nous libère. Alors, l'avantage, c'est que même si je mets Karchakrok sur l'actif, il a zéro de retraite. Donc, vous voyez, on est bien. Allez, ça y est, c'est parti. On commence à jouer. Ça y est, on va pouvoir enfin faire quelque chose. Donc, je vais mettre faible au bol. Bon, ben, je vais pas mettre faible au bol. Il va falloir que je recycle de l'énergie, là. Horde du boss. Ouais, lui, il est quasiment KO. Lui, il me fait combien ? 250. Ouais, mais de toute façon, je m'en fous. Allez. Bon, je pense que la partie, là, on va la torcher. Parce que mettre KO en un coup, à chaque fois, ça va être d'une violence. Lui, il pourra pas nous mettre KO en un coup. Il faut bien qu'il fasse pas l'erreur d'essayer d'attaquer mon Karchakrok tant que j'ai Altaria. En gros, il faudrait qu'il arrive à se débarrasser de mon Altaria. C'est pas du tout rentable. Pourquoi ? Parce que moi, globalement, je vais mettre KO en un coup ses ex, et lui, non. Donc, du coup, globalement, j'ai juste l'avantage du type, en fait, là. Ça me coûte une énergie, lui, trois. Enfin, franchement, là, la game, elle est complètement désavantagée, pour moi. J'ai complètement l'avantage. Donc, heureusement, au début, que j'ai galéré, ça lui a permis de gagner un peu de temps. Mais vous voyez, si j'avais fait l'erreur de mettre Karchakrok trop tôt, il me l'aurait mis KO, en fait. Il aurait gagné deux cartes récompenses, et j'aurais perdu mon ex. En soi, on en serait à peu près au même niveau, mais j'aurais perdu des cartes de valeur. Donc, j'ai bien fait de pas le mettre. C'est pour ça, des fois, c'est l'avantage des ex, c'est que vous décidez quand vous le mettez, votre ex. Du coup, vous perdez non seulement pas votre carte, mais vous donnez pas deux cartes récompenses à l'adversaire non plus. Enfin, franchement, pour moi, les ex, je vous le dis, les V, je détestais. C'est comme l'époque des ex et des méga sur les cartes, je précise. C'était vraiment nul, en fait. C'est trop naze. C'est complètement mal pensé. Ça détruit tout l'équilibre du jeu. Il n'y a même plus le concept d'évolution. Enfin, vraiment, c'est trop nul. Alors. Ah, le sacripant. Eh ben, on va mettre... Que notre temps, ouais. Il faut quand même que je garde mon deuxième Greek Note, si possible, en vie. Ça pourrait être sympa. Là, je vois qu'il commence à préparer, du coup, ce Dracaufeu. Je sais que Dracaufeu, il fait 170, il me semble. Par contre, il lui faut... Ah oui, donc, deux énergies. Il lui faut deux énergies, parce qu'avec son propre talent, il fera flamme éclatante, je crois. Non, c'est l'attaque de lui. Bon, bref, il doublera ses énergies, en fait. Donc, en vrai, il pourra faire un 170, je crois. Donc, il m'affaiblira un peu, et ensuite, il me finira avec son Soircana. Dommage pour lui. J'ai l'ordre du boss, donc je vais pouvoir... Oula, il va me mettre Castordo. Quoi ? Pourquoi il a fait ça ? Mais pourquoi il a fait ça ? Eh, il essaie de se vider la main, ok. Mais il aurait pu mettre quelqu'un de plus chiant, non ? Parce que là, moi, je vais le one-shot. Ah, c'est pas une bonne idée, ça. Il y a 240 PV. S'il m'attaque avec flamme éclatante, je le mets KO et Kaltaria. Donc, je le... Vraiment... Oh non, il a fait une connerie, là. Il aurait dû me bloquer sur mon Castorno, je pense. Parce que là, en fait, quoi qu'il fasse, je le tue. Et je vais me soigner, en plus. Vraiment, hein. Donc là, je peux vous montrer le combo avec Kaltaria, du coup. Alors, déjà, on va faire Tilton. Nachara. On va récupérer ça. Et une méga canne pour régénérer un peu ce qu'on a perdu. Ah, bah, on peut pas. Bon, bah, tant pis. Un terrestre, j'ai pris. Donc, on fait Karchakrok, urne terrestre, urne... Allez, hop, défausse-toi. Ah, il a concédé. Bon, bah, voilà. J'ai pas pu vous montrer le combo avec Kaltaria. Donc, en gros, je serais battu en retraite. Et j'aurais déplacé les 250 dégâts sur le Arcanan. Donc, littéralement, je serais full vie sur Karchakrok. Et lui, il serait KO. Voilà. Voyez un petit peu le combo ? Allez, on se retrouve pour l'outro. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, les loups. Pensez à vous abonner. Pensez à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Allez voir la chaîne principale Bioscar et Dalek sur YouTube. Le lien est en description. Si vous avez aimé le deck, comme d'habitude, j'essaie de mettre le deck dans la... Dans la description de la vidéo. Euh... Et puis, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain deck. Et moi, je vous dis... Salut !